Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo que j'ai pas forcément l'habitude de faire ça va être une vidéo de mes favoris du mois de juin du coup je voulais la faire depuis le mois de mai voire d'avril voire depuis le début de l'année en fait mais du coup ça sera ma première vidéo de favoris parce que du coup j'ai plein de produits testés ces derniers temps dont j'ai pas forcément eu le temps de vous parler sur le blog donc du coup je vais le faire ici en vidéo pour vous donner mon avis ça ira plus vite alors du coup on va commencer par des produits capillaires parce que du coup j'ai eu pas mal de problèmes avec mes cheveux décolorés en ce début d'année ils ont été en gros ruinés à force de mauvais traitements en gros j'avais pas forcément de produits qui leur convenaient et je me suis mise à les traiter un peu mieux depuis quelques semaines voire quelques mois et j'ai reçu il y a environ 2-3 mois la gamme Aveda donc c'est vendu en fait sur Sephora, c'est une marque américaine qui est, alors c'est pas totalement naturel aux Etats-Unis la barrière entre le bio, le naturel et tout est un peu flou du coup c'est des produits en fait qui sont fabriqués dans une usine qui fabriquent avec de l'énergie éolienne où les produits sont pratiquement naturels enfin voilà il y a quelques cochonneries dedans mais globalement c'est pas trop mal si je vous en parle c'est surtout parce que je les ai finis en fait et je les ai trouvés absolument géniaux donc en fait j'ai reçu un shampoing, il y avait également un masque donc un soin et il y avait donc ça c'est un soin en fait qu'on met après le masque qu'on rince donc ça c'est une fois qu'on s'essorait les cheveux et du coup donc la gamme s'appelle Damage Jamedai de Aveda elle est vendue sur le site en ligne de Sephora moi pour ma part je l'ai jamais trouvée dans le Sephora Monté mais je pense qu'il y a moyen sur le Sephora des Champs Elysées ou un Sephora un peu plus grand que le nôtre et du coup pour les cheveux vraiment abîmés et tout je les ai trouvés vraiment top autant le shampoing je suis un peu plus mitigée c'est un très bon shampoing mais j'ai pas vu non plus de résultats immédiats autant le masque que j'ai terminé je vous mettrai le lien dans la description est absolument génial et du coup cette réparation journalière des cheveux donc ce petit soin en plus qu'on met une fois les cheveux essorés est vraiment parfait en fait ça nourrit vraiment le cheveux intensément ça l'hydrate et on sent que le cheveux est beaucoup moins sec après et voilà ça a cartonné et mes cheveux vont beaucoup mieux depuis que j'utilise et du coup je les ai terminés donc je vais les racheter c'est assez rare concernant des produits capillaires que j'en rachète on continue du coup dans les produits capillaires j'ai reçu cet après shampoing nourrissant d'Iseop je voulais tester la gamme cheveux depuis un moment et j'ai trouvé très 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 cher pour être honnête avec vous je l'ai reçu en cadeau du site Notino mais du coup en fait j'aime tellement cet après shampoing que c'est pareil je pense que je vais le recommander par la suite je l'utilise pas très rapidement au final même si ça descend toujours un peu trop vite à mon bout les après shampoings du coup c'est un après shampoing en fait nourrissant à base du coup d'huile d'amandou c'est de beurre de karité alors c'est pareil à Aesop c'est un peu comme Aveda c'est des produits naturels mais pas non plus gliaux et pas complètement naturels donc c'est un peu l'entre deux gammes comme si vous voulez commencer à faire des petits efforts avec vos cheveux à savoir utiliser moins de silicone, moins de parabènes, moins de cochonneries et tout je trouve que c'est quand même des très bons produits et cet après shampoing laisse les cheveux tellement doux il les démêle parfaitement et j'ai les cheveux nettement plus brillants depuis que je l'utilise donc ça fait environ 3 semaines depuis que j'ai fait ma dernière décoloration en fait je me suis dit bon là ça suffit j'arrête les conneries avec mes cheveux je leur fous la paix pendant tout l'été parce que du coup je me marie au mois de septembre donc il faut que je leur foute la paix et cet après shampoing est parfait j'ai même pas besoin d'utiliser une masque après en fait tellement il est nourrissant donc très bon produit je vais essayer de faire un peu plus vite parce que je pourrais parler de produits capillaires pendant toute une journée seulement on n'est pas là que pour ça donc je vais passer aux autres soins avec un soin qui me paraît un peu indispensable en ce moment alors c'est la crème mariée d'herbe du riage c'est en fait quand il fait très chaud vous la mettez là où ça frotte donc ça peut être aussi bien la plante des pieds que sous les aisselles, que entre les cuisses et en fait ça va éviter tout ce qui est échauffement irritation, je sais pas vous mais voilà moi l'été j'ai les cuisses qui frottent un peu quand il fait trop chaud et c'est juste une souffrance horrible en fin de journée et moi ça m'a vraiment sauvée à plusieurs reprises je l'ai emmenée en vacances aux Etats-Unis j'y ai passé la moitié de mon tube je ne l'ai pas encore trop réutilisé cette année mais moi ça m'a vraiment sauvé mes vacances et j'aurais pas pu marcher autant si j'avais pas ça ou alors j'aurais fini avec les cuisses en sang ce qui aurait été sympa je pense en vacances je vais continuer avec Payo ça c'est un produit que j'ai depuis très très longtemps mais je tenais à vous en parler du coup avec l'été parce que c'est un super produit que j'utilise souvent l'été ou l'hiver quand il fait très très sec donc c'est My Payo Sleeping Mask en fait c'est une sorte de crème hydratante surpuissante que vous allez mettre la nuit donc moi je me démaquille je mets donc une lotion chez Vichy dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo dont j'ai déjà parlé sur le blog et du coup après je mets ça ça hydrate mais à merveille si vous avez eu par exemple un gros coup de soleil que vous avez la peau toute desséchée par le chlore de la piscine ou par l'eau salée ou quoi vous mettez ça la nuit et le lendemain la peau est vraiment toute repulpée lisse, éclatante c'est vraiment un super produit que je recommande à 1000% surtout pour l'été mais tout autant pour l'hiver donc voilà moi c'est déjà la deuxième fois que je le rachète en un mois et demi et je l'adore on va continuer avec un autre produit Payo c'est pas de ma faute tous leurs produits sont géniaux et celui-ci j'en peux plus tellement s'y le tuer donc non seulement que ça sent bon encore une fois le jasmin je vais pas vous surprendre en disant ça je pense donc voilà en fait c'est le baume Nutri Relaxant c'est un soin fondant ultra nourrissant donc c'est une sorte de crème hydratante tout simplement mais sous forme de baume voilà je vais vous montrer c'est assez étonnant la texture j'aime beaucoup l'appliquer et du coup l'odeur est trop bien et ça hydrate à la perfection moi j'utilise pour mes jambes principalement du coup et ça évite pas mal tout ce qui est petits poils incarnés et tout avec l'épilation je trouve qu'il hydrate vraiment très très bien ça laisse pas une texture grasse en fait et on sent un parfum très très léger donc ça surpasse pas non plus l'odeur d'un parfum comme certaines crèmes peuvent le faire ce qui est assez embêtant en journée et voilà je suis complètement fan ça c'est encore un produit que je rachèterais parce que je l'adore vraiment on continue avec un truc qui sent bon j'en ai déjà parlé sur le blog c'est le Star Magnolia de Joe Malone donc un parfum de créateur de parfums préféré je l'ai acheté à Paris la dernière fois à la boutique Joe Malone qui l'avait reçu un petit peu en avance et du coup je l'ai acheté directement donc le... enfin c'est pas un secret ça sent de manière à rien et c'est un parfum super fleuri à la fois sucré en fait je dirais que c'est une sorte de mélange entre un parfum fleuri et un parfum un peu solaire comme le luxe par exemple et ça donne un mélange mais qui est vraiment parfait et pour l'été c'est vraiment top donc là c'est le dernier parfum qui est sorti je crois qu'il y a encore une collection avec Popi de Lévin de Lévin de Lévin je ne sais pas qui sort en ce moment mais voilà c'est l'un des derniers qui est sorti et dépêchez-vous si vous voulez le tester c'est une édition limitée comme beaucoup de leur parfum saisonnier et voilà vous avez en plus une petite fleur en cuir en fait que vous pouvez apposer sur le parfum comme ça entre le flacon et le bouchon et c'est super mignon et ça sent trop bon et j'hésite limite à en racheter pour que lorsqu'il sera terminé je puisse en avoir encore un petit peu mais c'est pas très raisonnable je vais vous parler d'un autre petit soin avant d'attaquer la partie maquillage de la vidéo alors ça c'est les soins du Cool Rubber Mask en collaboration avec le Dr Jart et Kenzo et en fait c'est des masques très étonnants c'est à dire qu'on a l'impression d'avoir une tranche demi-molette sur la tête c'est pas très glamour mais c'est méga efficace alors un masque coûte une quinzaine d'euros par contre si mes souvenirs sont bons entre 10 et 15 euros c'est vraiment pas donné mais c'est vraiment une tuerie moi j'en fais un par mois pour vous dire c'est vraiment un complément en fait de tous vos autres soins et du coup en fait vous avez donc un masque en deux parties vous avez une petite crème du coup à appliquer donc c'est une sorte de crème un peu épaisse que vous allez mettre du coup sur le visage et ensuite vous allez mettre cette espèce de masque en du coup en rubber sur le visage et ça va en fait s'activer avec la composition des deux et ça va faire une action hydratante et c'est vraiment génial moi j'en ai racheté du coup depuis j'en avais reçu trois et j'en ai racheté j'adore les roses il y a également des bleus et des jaunes donc ils ont chacun leur composition différente et leur effet différent moi celui-ci c'est mon préféré parce que du coup il donne vraiment beaucoup d'éclats il lisse la peau et c'est vraiment ce qui me manque en général ayant la peau déshydratée c'est vraiment super efficace je trouve pour repulper la peau et donner le petit boost d'hydratation qu'il faut donc voilà le rubber mask donc là c'est le firm lover en l'occurrence le rose de Dr Jart et ça a été une collaboration avec Kenzo mais du coup c'est toujours en cours et on les trouve chez Sephora Ganon bon on va passer à ma partie préférée le maquillage le mois dernier j'ai reçu un truc que je n'espérais jamais recevoir la palette Pastel Got de Kat Von D Beauty j'en ai marre un peu de vous clamer mon amour pour Kat Von D Beauty mais c'est le cas son maquillage est top il est dispo maintenant chez Sephora donc on le trouve super facilement et enfin voilà les pigments sont dingues le fond de teint est dingue les rouges à lèvres sont dingues je vous dis même pas à quel point j'aime les Everlasting les coups de lipstick encore une fois mais voilà la palette Pastel Got un truc que j'aurais jamais pensé porter toute ma vie puisque ce sont uniquement des fards pastel chose que je porte très rarement au maquillage je porte principalement des couleurs très soit très neutres soit des couleurs assez foncées pour mettre dans le point et là c'est uniquement des couleurs clair, pastel, coloré enfin vraiment le genre de truc que je ne mets absolument pas normalement et au final elle est hyper simple à porter hyper simple à utiliser il y a notamment la teinte Clementile qui est une teinte voilà clémentine c'est assez simple mais une petite teinte du coup ouais très très clair ça fait presque ça fait presque comme une teinte nude au final et même les couleurs un peu plus chelou sont hyper simples à utiliser genre le dope est absolument génial le Dagger aussi c'est une sorte de vert un peu kaki gris qui est trop trop bien et le blanc est juste parfait donc voilà je les utilise pas toutes mais j'en utilise quand même les trois quarts de la palette et je considère que c'est un petit exploit sachant que je me maquille très peu les yeux mais voilà je l'ai fait parce que j'adore son maquillage et cette palette est juste trop merveille on en arrive au produit qui me faisait le plus vibrer ces dernières semaines l'alchimiste palette de Kat Von D Beauty en fait il y a eu pas mal de teasings sur son compte mais ça fait genre depuis 6 ou 8 mois que je vois passer les teasings de cette palette sur le compte Kat Von D et du coup elle est sortie en France il me semble il y a 2 mois environ enfin je suis allée l'acheter directement je sais même pas encore pourquoi je vous en ai pas parlé mais voilà l'alchimiste palette je vous l'ai montré vite fait sur instagram mais du coup je voulais vous en reparler parce qu'elle est vraiment top donc voilà en fait c'est une palette qui contient 4 fards irisés voire limite holographiques où du coup vous allez pouvoir en mettre sur les joues ou en une heure vous allez pouvoir pimper un peu vos rouges à lèvres vos fards à paupières ça sert en fait absolument à tout moi je m'en sers pas mal par exemple du mauve on peut voir qu'il est un peu plus excès que les autres je me sers pas mal du mauve pour mettre sur des rouges à lèvres donc les teintes un peu plus neutres comme le saphir et l'opale je m'en sers en tant qu'une en mineure et l'émeralde je m'en sers principalement sur les yeux pour mettre dans le coin interne du coup c'est peut-être le fard dont je m'en sers moins mais ils sont tous beaucoup trop beaux et c'est une super palette alors c'est 35 euros la palette quand même les fards sont quand même pas très grands mais c'est une petite beauté rien que la palette est superbe je trouve ça assez pratique quand on est partout parce que du coup on a 4 fards différents c'est pas comme les ennuis nord voilà on a un seul petit pot et on se sert de celui-là pour absolument tout voilà on a vraiment le choix et je la trouve géniale je trouve que c'est un bon complément pour pimper un peu tout son maquillage c'en est tout pour ce qui est des produits Kat Von D c'en est tout pour le maquillage et c'en est tout pour cette vidéo j'espère que cette première vidéo des favoris du coup vous aura plu je pense que j'en ferai assez régulièrement maintenant que j'arrive à parler en face d'une caméra sans être trop mal à l'aise sans recommencer toutes les deux secondes donc voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à poser des questions sur les produits que j'ai testé ou si vous avez envie de voir des choses sur la chaîne Youtube je vais essayer d'être un peu plus régulière cette fois-ci et voilà en attendant vous pouvez aller voir mes autres vidéos et mon blog je vous mets les liens du coup en dessous en description à très vite !